... Nous tous, nous savons que sous WAD, il y a des gens qui étaient avec WAD et qui finançaient certains responsables, qui étaient avec nous. Et ça peut se faire aujourd'hui. Et pour toutes ces raisons, moi qui vous parle, souvent, si j'attaque des gens qui ont des responsabilités, qui sont dans les bureaux, ils m'appellent pour me dire que d'un fois, s'il vous plaît, il faut épargner notre ami. C'est parce qu'ils sont en train de se préparer. Et ça, j'ai informé le chef de l'État, sur ça. Des gens qui sont des directeurs, je connais des gens qui ont des responsabilités au niveau de l'État. Si je fasse Sonko, il m'appelle pour me dire d'un fois, s'il vous plaît, Sonko est notre ami. Si Maki n'est plus là, soit si vous touchez telle personne, c'est lui qui sera notre futur candidat. Et ça, quand même, en tant que conseil du chef de l'État, j'ai informé l'autorité sur ça. Et j'ai une liste. Ça ne peut plus continuer. Et non. Non, et non. D'abord, laissons l'autorité, l'autorité arbitrée. En tout cas, ils seront tous sanctionnés. Tous ces gens-là qui se flottent avec Sonko seront tous sanctionnés. Parce que nous sommes en train de déguiger ça au patron. Tu ne peux pas être promu. Nous avons même, nous savons des gens dont leurs femmes ou bien leurs frères étaient des mandataires. Situés au passé de Séné, des mandataires dans les centres de vote. Et nous les connaissons. C'est des gens qui ont des responsabilités au domaine. Et qui ont des responsabilités. Ça ne peut plus continuer. Nous ne voulons pas que notre patron soit sacrifié. Avec tout ce qu'il a fait pour ce pays, on ne veut pas que des tops nous infiltrent. Et après, balancer des informations. Et ce bandit va prendre ces informations pour en faire des comptes vérités. Alors nous voulons que si demain, le président Macky Sall, qui est en train de faire de bonnes choses pour ce pays, qui est en train de travailler, il est généreux. Il est en phase avec la majeure partie des Sénégalais. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui est comme ça, qui doit être protégé. D'abord par les Sénégalais. Et par nous les politiques qui le soutenons. Nous restons miettes. Ça ne peut plus continuer. Nous demandons, et nous exigeons. C'est une exigence. Nous demandons aux gens qui ont des responsabilités, au niveau de l'État, qui sont promis par Macky Sall, de sortir et de le défendre. Sous-titrage ST' 501